Amin ce qui signifie vous nous réalisez votre volonté que si Allah a voulu alors, nous avons maintenant le sujet de la fin de l'Aqid et c'est l'Qadr notre sujet c'est un nouveau chapitre concernant la prédestination alors certains savants comment ils ont défini Al-Qadr ils ont dit Al-Qadr c'est le fait de faire surgir les choses donnant à l'existence selon sa volonté Allah les fait rentrer en existence dans le temps que Allah Ta'ala a su qu'il sera exemple notre séance actuellement on a fait la prière on était un rond et demi puis il y a certains qui ont quitté il y a certains qui ont resté ceux qui ont resté ils ont choisi des places et ils se sont assis chacun d'une manière qui le convient Allah a su par sa science que vous allez faire comme ça Allah a créé vos actes comme ça a été maintenant Allah a su que vous allez s'asseoir de cette manière vous allez prier vous allez s'asseoir à telle place dans cette manière Allah Ta'ala a voulu ça a prédestiné cela et il a créé cela selon sa science sa volonté ne change pas parce que ce qu'il a su qu'il rentre dans l'existence il l'a prédestiné ce qu'il a su par sa science qui n'a ni commencement ni fin qui va rentrer dans l'existence Allah l'a voulu Allah l'a prédestiné alors ça rentre dans cela dans les actes que Allah Ta'ala a créé dans les actes que Allah a prédestiné les actes de l'être humain qu'il s'agit du bien ou du mal c'est par la création de Dieu et par la volonté خلق الله للشرور سواء للذوات مثل الإبليس والشياطين وكذا أو للمعاص والكفر خلقه وتقديره لذلك ليس شرا إنما فعل العبد للشر هو شر والشر يضاف إلى العبد والله يوصف بالخلق لا يوصف بأنه شرير لفيد Allah Ta'ala a créé le mal et a créé les êtres qui sont mauvais comme tu dis Satan les diables le fait qu'Allah a créé les actes de la désobéissance ou de la mécréance ça n'implique pas qu'Allah est malfaiteur parce qu'Allah est le créateur et la création de Dieu pour toute chose c'est du perfection et du bien c'est l'attribut de Dieu les attributs de Dieu sont parfaits et il n'y a pas d'imperfection au sujet des attributs de Dieu maintenant le mal et le malfaiteur on l'attribue à l'acte de l'être humain à l'être humain celui qui vole on dit c'est un voleur celui qui ment on dit c'est un menteur celui qui triche on dit c'est un tricheur celui qui fait un crime on dit criminel alors on attribue l'acte à celui qui a fait qui l'a accompli que l'acte c'est réalisé en lui la fornication c'est réalisé par cette personne on dit fornicateur il a menti on dit menteur il a triché on dit voilà il a volé on dit voleur l'acte c'est fait à lui on lui attribue à lui on dit c'est un malfaiteur et le mal lui-même on l'a défini comment ce que Dieu a interdit si tu le fais c'est du mal parce que Dieu l'a interdit alors ce n'est pas selon moi et selon vous alors le sẽ qu'est-ce qu'on va qu'on se déjeuner. je veux égorger mon fils c'est un grand crime si tu le fais tu es un grand criminel mais lorsque l'Ibrahim a pris le couteau pour égorger Ismail il n'était pas criminel ni malfaiteur parce qu'Allah lui a ordonné alors le bien c'est le fait de faire ce qu'Allah t'a ordonné le fait de jeûner le mois de Ramadan c'est du bien tu le fais c'est du bien maintenant le fait de jeûner lundi jeudi le jour de Arafah le jour dixième de Al-Muharram trois jours de chaque mois encore c'est du bien c'est pas obligatoire mais c'est du bien puisque le prophète nous a incité à faire le fait de jeûner le vendredi tout seul sans rattrapage tout seul comme ça c'est déconseillé le fait de jeûner le jour de l'Iid les trois jours de Tashriq après l'Iid c'est haram alors tu vois ici on a dit c'est du bien et ici c'est du mal pourquoi ? parce que là Allah a ordonné et là Allah a interdit non c'est quoi la différence entre le mariage et la fornication ? il y a des copains copines des fois ils disent copains copines ou ils ont ce qu'il y a alors ils n'ont pas des difficultés dans le droit ou dans le droit ou dans le droit non qui c'est avec leur accord leur consentement mais dans l'islam on dit c'est haram parce qu'il n'y a pas un accord de mariage mais c'est quoi le mariage ? c'est deux expressions que le père ou le tuteur ou selon Abu Hanifa la femme même le dit à cet homme l'autre il accepte en ayant deux témoins alors ces deux expressions vont changer toutes les choses alors là avoir des rapports intimes il y a de la récompense il dit il dit il dit il dit alors lorsque la personne il se marie et il a eu des rapports intimes avec son épouse dans l'intention de s'éloigner de le haram tout ça alors il a de la récompense et lorsque le prophète a dit lorsque l'un aura des rapports intimes avec son épouse il a de la récompense on a dit oh mais s'agit de Dieu l'un de nous cherche à avoir son plaisir et il a de la récompense bien sûr avec la bonne intention de s'éloigner de le haram alors il a dit si le fait dans le haram n'aura pas commis un péché on a dit que oui alors il a dit là-bas il a de la récompense la différence qu'il y a les expressions et c'est là où Allah a autorisé a permis et par la suite l'acte même la personne sera récompensée tandis que lorsque la personne son mariage il a eu des rapports intimes avec une femme son mariage alors il a commis de péché alors la mort est la mort ce qu'il a fait ce que l'a dit Dieu l'a fait et le l'a fait pas ce que nous n'們 a dit ce qui fait ce qu'il a dit ce n'est pas c'est qu'il a dit il n'est pas parce qu'il y a des se ou beaucoup d'it en où c'est vous vous à vous allez à à e à l' Alors c'est pas selon moi, c'est pas selon toi, parce qu'il y a chez les bouddhistes ou dans d'autres religions, ils disent que ce que la personne lui-même voit du bien, c'est le bien. Ce que tu vois mal, c'est du mal. Alors on va trouver des gens qui travaillent avec la mafia, qui tuent, qui font, et ils disent c'est du bien, je trouve un grand plaisir avec ça, je suis très tranquille. Il y a ceux qui consomment la drogue, après ils trouvent que ça c'est la vie, tu vois, et ainsi de suite. Alors c'est pas ça, c'est pas juste. Il y a des choses qu'Allah a mises comme limite, il ne faut pas qu'on transgresse les limites. Il y a des choses qu'Allah a rendues halal, là on peut aller, il y a des choses qu'Allah a rendues haram, c'est là où on s'est loin. Donc, Il y a des choses qu'il y a du mal. Léannahu fa'ala ma naha Allahu anhu Wa fi l'hadith Raouahu muslim Il parle l'hadith Jibril Jibril s'ala l'Nabi al-Iman Jibril a posé la question à Sayyidina Muhammad Alayhi salatu wasalam au sujet de l'Iman Il a dit Al-Iman on tu'mina billahi wa malaykatihi Wa kutubihi wa russulihi Wa liyoum al-akhiri wa bil kadari khayrihi wa sharrihi Yani anna l-khayra wa sharra bitaqdirihi Alors Jibril alayhi salam Lorsqu'il a posé la question au prophète C'est quoi l'Iman Il lui a dit la foi C'est le fait de croire en Dieu A ses anges, à ses livres, à ses messagers Au jour dernier C'est-à-dire corps et âme Au jour dernier Et à la prédestination du bien ou du mal C'est-à-dire c'est Allah qui a prédestiné le bien C'est Allah qui a prédestiné le mal Il y a des gens qui disent Allah n'a pas prédestiné le mal D'après eux le mal existe malgré Dieu C'est-à-dire 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 qu'il dit Le mal existe malgré lui Et Allah ta'ala Sa volonté se réalise Personne n'arrive à faire quoi que ce soit Sans la volonté de Dieu Rien ne bouge, rien n'est stable Sans la volonté de Dieu C'est-à-dire 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 que tout est prédestiné Le grand imam Il a dit Allah ta'ala A prédestiné tout L'autre il a dit Est-ce qu'Allah agrée qu'on désobéit à lui ? Bien sûr que non Allah n'agrée pas qu'on désobéit à lui Mais l'ispharaïne a répondu Est-ce qu'on désobéit à Dieu malgré lui ? Et toi tu dis Il n'agrée pas On est d'accord Allah n'agrée pas qu'on désobéit Mais il ne faut pas dire qu'on désobéit à lui malgré lui Il ne faut pas dire ça T'abahna ? Et c'est une réponse incroyable C'est une réponse incroyable Parce qu'Allah ta'ala Nous sommes les Abides Je ne sais pas les Abides Je ne sais pas les Abides Allah ta'ala Le Créateur Les Créatures n'arrivent pas à vaincre Allah C'est Allah qui réalise sa volonté Allah subhanahu wa ta'ala A'lamu ahkam